Salut à tous, c'est le docteur Etoum Miguel, votre pharmacien, et dans cette vidéo nous allons parler de 5 astuces que vous pouvez utiliser pour améliorer la qualité de votre sommeil. La première astuce c'est d'éviter la caféine, donc d'éviter tout ce qui contient la caféine, tel que le café ou le thé, ou même certaines boissons énergisantes. Parce que la caféine aura deux principales actions qui pourraient diminuer la qualité de votre sommeil, à savoir le fait qu'elle empêche l'adénosine dans le cerveau, d'être actif, il faut savoir que l'adénosine fait partie des neurotransmetteurs, donc des substances que votre cerveau produit pour que les cellules du cerveau, les neurones, puissent communiquer entre elles. Et donc l'adénosine est une molécule ou un neurotransmetteur que le cerveau synthétise pour promouvoir le sommeil. Donc le fait que la caféine vient bloquer l'action de l'adénosine va donc diminuer la qualité de votre sommeil. Et aussi le fait que la caféine est un diurétique, donc il va augmenter la production d'urine, va vous envoyer aux urines beaucoup plus souvent. Si vous vous réveillez la nuit pour uriner, cela va diminuer la qualité, la durée de votre sommeil. La deuxième chose que vous pouvez faire surtout pour les alcooliques, c'est d'éviter l'alcool ou au moins de réduire votre consommation d'alcool. Il faut dire que chez certaines personnes, l'alcool favorise un endormissement plus rapide et plus léger. Donc il y en a qui boivent beaucoup et lorsqu'ils boivent, ils le donnent pratiquement dans les instants qui suivent. Mais il faut dire que cet effet soporifique ne dure que quelques heures. Et l'alcool chez certaines personnes est accompagné par la survie du cauchemar ou de mauvais rêves pendant leur sommeil. Et l'alcool aussi diminue la qualité du sommeil profond. Même si l'alcool va vous amener à vous endormir plus vite, votre sommeil ne sera pas suffisamment profond, encore moins réparateur. La troisième astuce, c'est donc d'éviter le tabac. La nicotine agit comme un stimulant du système nerveux. Donc la nicotine va accroître le rythme cardiaque, accroître la pression artérielle et tous les facteurs qui vont donc vous maintenir en éveil. Donc il faudrait mieux d'éviter la consommation de tabac au moins dans les deux à trois heures qui précèdent le sommeil. La quatrième astuce, c'est d'éviter à avoir une activité physique régulière, notamment les activités physiques telles que la marche, la course ou la natation qui vont donc promouvoir un sommeil plus léger et plus profond. Mais évitez de faire l'exercice physique quelques minutes ou quelques heures avant d'aller dormir ou même un peu tard dans l'après-midi. Il serait mieux de le faire au début de l'après-midi ou le matin. Et enfin, la dernière astuce, c'est d'avoir des horaires de sommeil réguliers. Donc dormir et se réveiller à des heures régulières est recommandé. De nombreuses études ont montré qu'il est important d'avoir une heure fixe à laquelle vous vous réveillez, même si vous avez dormi très tard dans la nuit, parce que cela aura un impact positif sur votre cycle ou votre rythme circadien qui est le rythme d'alternance entre l'éveil et le sommeil qui généralement se fait ou s'établit sur 24 heures. Donc à force d'avoir des heures régulières de sommeil et d'éveil, vous allez finir par habiter votre organisme à ce rythme et cela pourra prendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais généralement au bout d'un mois, votre organisme sera déjà habitué à vos nouveaux horaires et vous pourrez donc vous endormir et dormir plus profondément, beaucoup plus facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.